Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur la carrière fruits et légumes les amis et aujourd'hui bon déjà il va falloir qu'on range un peu les palettes parce que c'est full et on est au mois de février les gars donc il va falloir faire la grosse vente de fruits et légumes donc on va se faire un paquet de pépettes bah ouais un paquet de pépettes un paquet de pépettes la dernière fois tu n'avais pas fait tant que ça bah ouais mais cette fois ci on a le jus de pomme donc j'espère qu'on va faire plus de toute façon on va très vite le voir les amis on perd pas de temps on y va c'est parti ok donc les gars on a on a tous les fruits et légumes à vendre sauf les pastèques et on a aussi le jus de pomme déjà on va dire ah ouais ce serait bien qu'on aille remplir aussi un petit coup de de pierre ça serait pas mal ça fait un petit moment je n'ai pas mis on va se faire ça vite oeuf les nains un petit coup de chargement de caillasse en plus ça va nous libérer un petit peu plus d'espace je sais pas si on en refait après les gars quand on aura tout vidé là est-ce que est-ce qu'on fait revenir un chargement de pierre ou est-ce que je sais pas je sais pas je vais y réfléchir parce qu'après bon la chargeuse on en a vu pas mal est-ce que ça vaut le coup de continuer je sais pas ça rapporte beaucoup ouais mais bon c'est pas vraiment de l'agriculture c'était fun et je dis pas le contraire je suis content de l'avoir fait quand même je sais pas si ça rend quelque chose à foutre dans farming quoi ben ça change un peu quoi parce que farming ça fait quand même deux ans et demi qu'il est sorti ça fait bien six mois que je dis que ça fait deux ans et demi donc ça fait peut-être maintenant trois ans bientôt non non ça fait deux ans et demi un petit peu c'est juste que ouais c'est vrai que bah ouais du coup ça change un peu quoi parce que bon farming farming mais ça on verra on va y réfléchir deuxième godet deuxième ou troisième deuxième 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 hop on va faire deux remords que je pense à l'égard parce que il faut bien ça et ouais parce qu'il vous il faut il faut quand même beaucoup de cailloux pour faire de l'or et tout ça là donc on va on va essayer de gazer un peu quoi essayer d'en faire au moins deux c'est assez rapide à chargé le voyage est un peu long mais c'est assez rapide à chargé mais les gars cet épisode ça faisait longtemps que je l'attendais parce que on va enfin commencer là là bas voilà aujourd'hui on va séparer le champ en deux comme je vous disais alors par contre j'ai regardé pour faire les canaux d'irrigation malheureusement je peux pas parce qu'il faut il faut un terrain absolument plat et j'insiste bien sur le absolument mais malheureusement j'ai fait des essais comme ça en off il y en a pour 500 mille euros de terraforming mais peut-être plus que ça parce que je n'avais pas tout fait entier j'avais déjà claqué 500 mille tout ce que je pouvais prendre en crédit quoi donc du coup ouais j'en referai des canaux d'irrigation mais pas sur cette carrière malheureusement il faut des champs pas trop grand qu'on puisse terraformer ce que comme je vous le dis comme les les modes d'eau qu'on a donc le mode d'eau c'est le river and lake je crois je sais plus en tout cas le mode d'eau qu'on a les gars il met de l'eau mais parfaitement plat donc si le champ il est en pente ben ça fait dégueulasse quoi ça fait il y a l'eau qui vole et tout ça c'est vraiment horrible donc du coup il faut des champs parfaitement plat et pour faire chargement des champs parfaitement plat il faut faire du terraforming et du terraforming sur des champs de comme là c'est 10 hectares coupé en deux donc 5 hectares mettre un champ de sec hectare plat je vous dis pas l'angoisse combien ça coûte etc donc on va se calmer et quand on dirigeation on fera sur une autre carrière je sais qu'il y en avait qui étaient hypés je suis désolé heureusement ce n'est financièrement pas possible parce qu'avec les 500 milles de crédit que j'avais pris j'avais pu faire genre un tiers du lac un tiers du lac un tiers du champ bon voilà on est bon pour la première remorque ben ouais mais t'es con t'as qu'à faire qu'une partie du champ en plat ouais j'y ai pensé mais bon ça va pas faire très stylé quoi surtout que l'irrigation les canaux d'irrigation c'est bien mais il faut faire un lac aussi les gars parce que sinon ça n'a aucun sens les canaux d'irrigation faut bien qu'ils soient irrigués par quelque chose aussi quoi faut bien qu'il y ait de l'eau qui arrive de quelque part du coup il faut faire aussi un lac là c'est plus la même chose ça prend du temps enfin ça prend du terrain il faut trouver un endroit plat pour le mettre le lac aussi voilà bah ouais mais t'as qu'à prendre le mode qui fait que terraformé ça coûte pas d'argent non c'est pas dispo console le but c'est que les quelqu'un j'ai 60% de ma commu qui est sur console le but c'est que eux aussi puissent le faire pour sinon c'est nul tu devrais quand même écouter plus souvent ce que je te dis ben si dans les commentaires il ya des abonnés qui ont dit que j'étais le goate de dofus le goate de dofus déjà c'est pas le bon jeu ah oui farming pardon puis c'est le goate parce que le goate c'est bizarre ben principal c'est que tu m'aies compris en tout cas voilà je suis le goate et du coup tu devrais plus t'écouter alors t'avais pas assez la grosse tête si en plus les mecs en commentaire vous commencez à lui dire que c'est le goate de dofus on est dans la merde tu dis ça parce que t'es jaloux ouais j'aimerais que ça va on va pouvoir attaquer ici maintenant à creuser ici enfin à creuser à ramasser ici quoi 9800 putain j'ai du mal à racler le sol tout le temps hein c'est c'est casse couille on va doucement 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 en fait c'est vachement lourd les pierres je savais pas vous allez me dire d'habitude les pierres je ne me fais pas des masses même quand je les ramasse je les pose à un endroit et je passe un coup de peinture dessus pour les effacer c'est pas super étonnant et voilà deuxième remorque chargé les gars on va ranger ça ici sur le côté alors oui aussi tiens en off pour qu'on puisse avancer sur la lavande et tout le gars j'ai refait le plat en compost dessert des vergers et en compost et en anglais comme ça parce que ça prend un peu de temps à faire du coup je voulais qu'on avance vraiment sur sur le nouveau champ et la lavande aujourd'hui du coup j'ai avancé un petit peu en off les trucs à la con enfin bon ça c'est fait on a deux remorques de cailloux là dedans on va pouvoir enchaîner avec la vente la grosse vente du coup fruits et légumes plus jus de pomme et diamants non non il y en sort mais tu ne t'excites pas par contre j'avais oublié de vendre les gemmes les gars on va les prendre maintenant parce que je crois que là on va être full de chez full les full en gemmes donc on va les vendre maintenant de toute façon le prix de vente n'est pas incroyable sur les gemmes donc on s'en fout un peu que ce soit pour le meilleur moment et les diamants je crois que les diamants les nains c'est au mois de mai si je dis pas de bêtises les diamants les diamants c'est au mois de mai franchement par contre je vous avoue que la texture des gemmes des gemmes ça fait un peu minecraft ça quand même hein je veux pas dire c'est vraiment très très moche ouais on va aller vendre ça direct ça va nous faire un petit peu de pépettes ouais 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 8000 balles en ce sens c'est à peu près 1000 euros le litre même au prix fort je crois donc franchement on est bien on est bien on va pouvoir s'occuper maintenant des fruits et légumes alors du coup on va ramasser les abricains on va ramasser les prunes on va ramasser les poires hop donc pour ça il faut ouvrir de l'autre côté on ramasse les poires et maintenant on va on va pas ramasser les pommes parce que les pommes c'est pour faire du jus de pomme maintenant donc on va se mettre là je suis peut-être serré un peu trop là on va s'écarter un petit peu on va se mettre plutôt câble ça voilà et là on va pouvoir sortir donc les palettes de fruits qu'on va vendre donc les poires ah on a des cornichons et tout aussi ouais mais ça on verra plus tard on peut voir ce qu'on a les poires déjà ça on peut prendre déjà je pense que là j'ai de quoi charger un camion entier on va aller vendre ça déjà ça monte ça monte ça monte pas très vite mais ça monte par contre ouais c'est quand même assez long avant franchement c'est pas non plus interminable mais c'est quand même assez long 22000 plus 8000 donc ouais on fait à peu près 30 000 euros par camion quoi alors abricot y'a plus assez d'espace ouais j'ai collé trop mon camion c'est pas grave on va le faire en plusieurs fois abricot crune abricot y'a encore de la place crune est-ce qu'on va passer les 12 ça m'étonnerait on est à fond on est à fond donc on devrait faire encore 30 000 là cette fois ci si tout se passe bien 35 000 35 000 c'est pas mal donc ça nous fait déjà 65 000 euros de vente bon qu'est-ce qu'on a d'autre les poivrons verts ça se vend quand ça les gars poivrons verts c'est en février donc on peut sortir les poivrons les concombres bon les concombres moi ça se vend quand les concombres c'est en février aussi donc on peut les sortir les oignons on peut les sortir aussi parce que c'est au mois de février aussi ok ensuite qu'est-ce que l'on a d'autre diamants non poire ah il reste 3 palettes de poire voilà ça c'est fait qu'est-ce qu'il nous reste d'autre diamants non pastèque non ah y'a plus que ça on a plus que des diamants et des pastèques bon bah les gars dernière vente de fruits et légumes voilà y'a 50 000 sortes différentes ça va être du grand mendes puis on a vraiment pas un camion plein si on fait 25 000 ce sera le bout du monde je pense ah bah 24 954 j'étais pas loin et donc il nous reste un produit à vendre si je dis pas de bêtises au mois de février ça va être du coup le jus de pomme c'est en mars le jus de pomme c'est en mars donc ce n'est pas aujourd'hui du coup on va ramasser les pastèques pour les amener au hangar on va recouler et on va prendre les pommes on va les amener au jus de pomme comme ça au mois de mars on aura un petit peu plus de jus à vendre donc mars on vend le jus de pomme avril on plante la lavande et la canne à sucre ouais les gars ça c'est un truc qui vient de se décider à l'instant ne me soyez pas surpris oh merde quoi c'est tombé direct heureusement que j'ai la chargeuse sur pomme à côté on va faire un petit peu de plein au poisson on peut en passer 9000 et quelques litres 8000 oups j'avais peut-être un poil trop bah oui ça y est il a craqué ok ça passe donc là il me faudrait 2400 litres de compléments minéraux voilà on refait le plein au poiscaille on va pouvoir avancer le temps au mois de mars pour faire la vente du jus de pomme et voilà donc au mois de mars nous y sommes on va se mettre à peu près à côté du jus de pomme voilà normalement là je peux tous les chercher c'est bon voilà il faut attendre que ça repop parce qu'il n'y a même pas casse dans l'usine aussi je pense qu'il y en a encore ouais il y en a encore deux palettes ah non ça fait beaucoup plus de palettes 12500 ah ouais c'est des palettes de 500 12500 litres les gars donc bon donc on va voir avec ah ouais mais on a pas un an le pomme donc on sait pas trop en fait mais si il me semble que si en fait il me semble que si 12500 litres si si on doit on doit avoir un an de pomme là donc avec un verger de pomme maintenant on va voir combien on fait d'euros alors ça monte pas des mal ah si ça monte pas mal quand même ça monte pas mal trente mille euros avec un verger ça va hein on est pire hein trente mille euros par an de pomme avec un verger plus la production ça va c'est pas extraordinaire mais c'est pas non plus catastrophique ok allez on passe au mois de j'allais dire au mois d'avril mais faut que je vérifie que sur cette map tout soit pareil lavande avril impec maïs avril on a tout à planter en avril ah ouais les gars il y a tout à planter j'avais oublié le maïs aussi oh ouais trop long allez on passe au mois d'avril les gars on va mettre le maïs on va mettre polo au semi du au plantage plantation du maïs à la plantation du maïs ouais c'est mieux c'est mieux un jour tu vas y arriver hein après deux ans de farming t'y arrives toujours pas mais je pense qu'au bout de cinq six t'y arriveras c'est possible que oui c'est possible que non alors mon jus de pomme enfin les pommes ça c'est fait ensuite on va prendre le 1050 les gars avec le 1050 on va mettre les trucs à planter polo tu vas t'occuper de planter le maïs ouais une condition c'est qu'après je peux faire du popcorn avec non c'est pas du maïs à popcorn bah je le fais pas alors tu feras bien ce qu'on te dit tu vas pas commencer à nous péter les roustons hop alors je crois qu'il faut découvrir et là voilà comme ça au retour on pourra le nettoyer ils sont bizarrement pas trop abîmés encore malgré le fait que je leur fais tirer des beaucoup de poils avec les remorques de pierre et tout je pensais que ça les bousillerait plus que ça mais non allez polo à toi de jouer feu pour le maïs et moi pendant ce temps je vais commencer à créer un champ pour le peuplier peuplier non pas le peuplier la canne à sucre les gars alors il me faut faut que je loue la charrue pour créer un champ aussi voilà allez c'est parti les gars pour alors ça ça va être mon champ de canne à sucre donc on va essayer de faire ça proprement quand même mais ouais on va avoir besoin de sucre les gars pour pouvoir faire merde pour pouvoir faire les confiotes et tout par contre j'aurais peut-être dû me faire un repère pour aller loin ça aurait été pas mal et puis si j'avais peint en l'herbe les gars j'aurais pas de cailloux aussi donc comme je suis un peu une fainéasse je l'ai pas fait c'est parti 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 voilà comme ça on a quand même de la marche pour faire nos banners c'est parti c'est parti c'est quoi ça va être bien il faut dire de planter autre chose que du soja du tour de sol et de l'orge voilà j'avoue c'est pas faux donc là la lavande c'est parti mon kiki ici on va louer de quoi faire la canne à sucre donc canne à sucre canne à sucre louer. Hop. Je vais prendre mon Fent. Alors, avant de planter la canne à sucre, il faut qu'on enlève les cailloux. Et la canne à sucre, il faut peut-être que j'en achète aussi pour pouvoir la planter. Bon, je pense qu'avec deux palettes, on devra en avoir assez. Voilà, on va aller sur trois. De toute façon, vu le prix que ça coûte. Deux. Et trois. Voilà. On va enlever aussi les cailloux qu'il y a sur la canne à sucre. Alors, les gars, j'ai enlevé la chaux. Je ne vais pas vous mito. Je ne vais pas faire des montages pour pas que ça se voit. J'ai enlevé la chaux parce que, franchement, ça fait deux ans et demi que je fais de la chaux. J'en ai marre. Donc, du coup, j'ai viré la chaux. Donc, c'est pas très RP, machin et tout. Mais, franchement, j'en ai plein le cul de faire de la chaux. C'est totalement casse-couille. À force de faire toujours le même truc. Que là, j'ai craqué. Alors, du ramassage de pierre, c'est vrai que, souvent, c'est plutôt la pierre que je me démerdais. Alors, la pierre, je ne l'enlevais pas, mais je me démerdais pour ne pas en avoir. Parce que, vous le savez, il y a des outils qui ne lèvent pas de pierre, etc. Il y a des cultures qui font qu'il n'y a pas de pierre. Donc, les cultures où il n'y a pas besoin de labourer. Du coup, je vais arranger toujours pour ne pas avoir de pierre. Voilà, maintenant, la pierre, je fais avec. Mais, par contre, le labour, la chaux, j'en peux plus. La chaux, j'en peux plus du tout, les gars. C'est un truc de fou. Ça me... Rien que d'y penser, ça me file des boutons. Ouais, t'es pas chaud, quoi. Putain, mais pour... Reste avec les blocs plus... Ouais, les gars, en fait, je pensais que c'était assez plat, mais en fait, ça l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout. Du coup, les canaux d'irrigation, je... Ou alors, je suis dans l'autre sens, et j'aplatis là-bas en bas. Il faut faire un lac, quoi, après. C'est ça, le problème. Il faut faire un lac. À réfléchir. À réfléchir. Déjà, de toute façon, les gars, ça sera pas pour tout de suite, tout de suite, puisque, comme je vous ai dit, je veux faire la lavande avant. Et la lavande, la machine à la vente vaut 700 000, je crois. Je vais payer des conneries. Il me semble qu'elle vaut un bras. 613 000, plus la barre de coupe. 50 000, la barre de coupe. Putain, c'est du 6m80, la barre de coupe. Seulement. Ah ouais ! Ah ouais ! Alors, attendez, 6m80, essayant. 10 km heure. Ah ouais ! Ça va être long, frère, la lavande ! Alors aussi, petit message pour les modeurs qui nous regardent, les gars, si on pouvait avoir des champs de lavande faits comme IRL, là, vous savez, quand on plante, ça fait des rangées. Ah, ça serait tellement beau ! Après, je sais pas si c'est dur à faire ou pas. C'est une proposition, comme ça. Et puis, si on pouvait avoir ça sur une map console, les gars, parce que... Ben, voilà. Même pour vous, les modeurs, sachez que vous avez une grosse commu console. Il y a une bonne partie de la commu qui est sur console, là, j'ai l'impression. Et quand vous faites que des modes que PC, ben, vous faites moitié moins de téléchargement et du coup, vous gagnez moitié moins d'argent. Donc, voilà, c'est un petit conseil que vous devez savoir, mais quand même que je vous dis, parce que... C'est important ! C'est important ! Même si je ne vais pas me plaindre, parce qu'il y a plein de modes PC, genre le Power Tool, pour pouvoir faire mes miniatures et tout, de pouvoir enlever la TH, voler et tout ça, ça me fait... Pour faire des belles miniatures, c'est plutôt cool, hein. Donc, je me plains pas non plus, mais juste, voilà. Quand c'est possible, c'est bien. Non, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui sont comme moi, des modeurs, et qui pensent que... Bon, avant, les gars, je pensais qu'on était une grosse commu PC et qu'il y avait quelques joueurs console, quoi. Mais en fait, non. En fait, non, pas du tout. Il y a encore des gens qui achètent des consoles. Et paf, le tacle gratuit aux joueurs console. Non, c'est pas un tacle. C'est vrai que... C'est quand même... C'est quand même bien les PC, quoi. C'est quand même bien, quoi. Pour plein de raisons différentes. C'est quand même bien. Alors là, ça va être hyper long, les gars. La plantation de la cale à sucre, ça va être hyper long. Du coup, les gars, on va s'arrêter là pour le moment. Ah, ben tiens, on parlait de miniatures, les gars. Hop. Enfin, une belle miniature. Alors, peut-être que je mette côté soleil, ça serait mieux. On va faire une autre balle miniature pour cette vidéo. Plantation. Pouf. Voilà. Donc, du coup, les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prochain épisode, eh bien, on va finir les champs. On fera le désherbage. On fera l'engrais. Et on avancera le temps jusqu'au mois de juillet pour faire... Non, c'est août. Je peux faire, du coup, le hochage de la lavande, les gars. Parce que la lavande, ça se fait au mois de juillet. Août. Août. Donc, le prochain épisode, on fera des balles de lavande, les gars. Je suis hypé de fou. Donc, si vous voulez pas louper les balles de lavande, les gars, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Dans la description, vous retrouverez le Discord si vous voulez venir discuter farming ou autre jeu avec nous. Vous retrouvez aussi le lien vers le TikTok. Comme ça, quand vous êtes dans les transports en combats pour aller au boulot, etc., que vous voulez faire un peu de farming, eh bien, il y a aussi le TikTok de Kaya, les gars. Allez, donc, nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut ! Merci. Sous-titrage ST' 501